Générique Grand Lille TV, tout juste 7h30 en ce mardi 29 avril. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au rendez-vous de l'info locale dans votre métropole lilloise. Voici une nouvelle édition ce matin du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Générique Et à la une de l'actualité tout d'abord en ce mardi matin. Dans ce journal on parle politique avec les élections européennes qui approchent le 25 mai prochain. Et à moins de 4 semaines du scrutin désormais, les candidats sont en campagne. Alors même si cette élection ne passionne pas autant que les récentes municipales, 7 d'entre eux étaient réunis pour un débat public hier soir à Villeneuve-Dasque. Laurent Daniel, Karim Adéli, Jacques Hénin, Gilles Parniaud, Dominique Riquet, André Paul Leclerc et Arnaud Grave représentant tous bords politiques, ils sont venus répondre à cette question essentielle. Quels sont les enjeux de cette élection pour les citoyens ? Et il y avait du monde hier, Salmaria Naville-Dasque, pour suivre ce débat et rencontrer les candidats. C'est le bureau d'information du Parlement européen qui est à l'origine de ce cycle de 6 soirées et débats, organisées donc aux plus proches des citoyens pour tenter de les rapprocher de l'Europe. Une soirée d'ailleurs à revivre en intégralité sur notre antenne ce jeudi 1er mai. Et l'animateur Pierre Mathieu, directeur de Sciences Po, s'est arrêté quelques instants hier au micro d'Adèle Haït-Bollard pour revenir sur le principe, l'essence même de cette soirée débat. C'est un échange le plus honnête et le plus franc possible entre les candidats et la salle, puis aussi avec une dimension, j'espère, un peu pédagogique ou didactique, c'est-à-dire essayer d'utiliser un peu ce que les candidats vont dire, ou notamment les députés sortants qui sont un nouveau candidat, pour essayer d'expliquer aux gens qui sont dans la salle d'essayer de faire ce travail. C'est un peu mon rôle de mettre l'Europe un peu plus à proximité des citoyens. Je pense que les citoyens considèrent, et ils ne se trompent pas trop, que ce sont des élections qui concernent des enjeux extrêmement techniques et extrêmement éloignés d'eux, alors que je crois que dans pas mal de cas, on peut apporter la preuve. Et on profite justement de l'occasion, puisqu'on parle politique et européenne, pour faire le portrait de l'un de ses candidats dans notre circonscription nord-ouest. L'ancien maire communiste de Calais, député européen depuis 2004, Jacques Yénin est de nouveau en lice pour un siège à Strasbourg. Aujourd'hui au Front de Gauche, il se fait la voie d'une politique différente, en rupture avec celle proposée aujourd'hui par le gouvernement, et selon lui, massivement rejetée par le vote des municipales. Jacques Yénin dénonce clairement les programmes d'austérité, et défend au contraire une politique de soutien aux salariés et aux familles, tout en ayant l'objectif de reconstruire l'Europe. Macha Grunessen est allé à sa rencontre, on écoute Jacques Yénin, candidat du Front de Gauche. Une circonscription qui est très industrielle, une circonscription où la production d'énergie est extrêmement importante également, puisque nous avons un certain nombre de centrales atomiques qui permettent d'alimenter le pays en énergie. Nous avons un territoire qui est assez maritime, avec une grande façade maritime qui comprend la pêche et puis tout ce qui tourne autour de l'activité touristique. Donc c'est le dénominateur commun. Pour le citoyen lambda, comprendre que 10 départements et 10 millions d'habitants, ça fait une circonscription quand on a du mal à connaître ses élus, ça complexifie encore les choses. L'actualité en bref près de chez vous dans ce journal et la grève maintenue pour les prochains jours chez Estera. Selon les chiffres des syndicats, hier, près de 90% des salariés n'ont pas travaillé ce lundi. Et du coup, forcément, très peu de camions-bennes sont sortis du dépôt de Euron, qu'entraînant déjà quelques perturbations, peut-être chez vous dans la collecte des déchets. De nouvelles négociations sont attendues prochainement. Mais les syndicats ont évoqué hier un mouvement de grève, je cite, « illimité » et contre, je vous le rappelle, la réorganisation des tournées de collecte dans une vingtaine de villes de l'agglomération à partir de lundi prochain. Plus d'infos donc à suivre dans nos prochaines éditions. Dans ce journal également, 7h33 sur Grand Lille TV et autres images. On passe à tout autre chose avec ce nouveau concept de boutique à domicile imaginé par une lambert sartoise, Isabelle Révé. L'idée, c'est comme les fameuses réunions d'ustensiles de cuisine ou de lingerie à domicile. d'inviter ses amis pour un après-midi shopping dans son salon. Isabelle ramène ses portants, ses mannequins, ses cabines d'essayage et la boutique qui arrive donc chez vous directement. Des vêtements pour femmes actives, faciles à porter, mais qu'on ne trouve pas partout. Isabelle achète en effet pour la plupart ses collections à Paris, dans le sentier. Et ce qu'elle aime avant tout dans cette activité, c'est le contact plus facile, plus franc avec les clientes. Les femmes sont selon elles plus à l'aise entre amies à la maison pour essayer, se laisser aller et forcément à l'arrivée pour acheter. Son concept intitulé « Le vestiaire d'Isa » existe maintenant depuis un an et a déjà trouvé sa place. Adelaide Bollard a suivi l'une de ses après-midi shopping à domicile. Ce que j'aime bien c'est vrai c'est d'avoir des contacts avec les gens autres comme dans une boutique parce que les gens quand ils viennent dans une boutique c'est soit ils ont une idée bien précise, que là du fait que c'est un concept les gens se disent « Ah ben il y a certainement quelque chose que je ne vais pas trouver ailleurs » et par curiosité, les gens viennent aussi par curiosité. Et puis ils viennent aussi dans des endroits où ils connaissent parce que c'est un café poussette. Et là du fait qu'il y a un événement frein, ils se disent « Finalement je vais pouvoir associer les deux, je vais pouvoir aller boire mon petit café et en même temps mon enfant va être... » Et puis on termine ce journal avec des images tout à fait étonnantes d'une course cycliste qui l'est d'ailleurs tout autant, le 15e championnat de France du clergé organisé cette semaine dans la région à Stenvord. Alors comme son nom l'indique, l'épreuve rassemble des hommes d'église sur le vélo, prêtres, diacres, séminaristes, religieux de tout ordre. Plus qu'une course, c'est un événement pour le clergé et une cinquantaine de participants seront réunis donc demain et jeudi à Stenvord pour courir deux épreuves, un contre la montre et une course en ligne au programme. Et attention, c'est du sérieux, c'est une course reconnue par la Fédération Française de Cyclisme et certains d'ailleurs sont là pour gagner à l'image du curé de Stenvord arrivé deuxième et vice-champion de France donc l'an dernier. Il est là cette année pour gagner et à domicile, il espère bien l'emporter. D'autres en revanche sont plutôt là juste pour le plaisir de participer comme par exemple le curé de Saint-Paul-sur-Mer qui avoue être assez mauvais sur un vélo mais qui va être déguisé en carnavaleux pour l'occasion et pour représenter sa paroisse. On l'écoute au micro de Tanguy. Dans la vie, on transpire beaucoup parce que parfois la vie est facile mais à d'autres moments, elle est difficile et on transpire. Parfois on est seul, parfois on est avec d'autres, parfois la vie est en remontée, parfois on est en descente. L'essentiel, c'est d'avancer. Quitte à mettre pied à terre, à pousser le vélo, l'essentiel dans la vie, c'est d'avancer. Ce n'est pas qu'une course, bien sûr c'est amusant, c'est la détente, c'est les loisirs mais c'est en même temps, je pense un peu à l'image de la vie et qu'on essaie de vivre. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Dans un instant, à suivre, la météo et l'info au trafic sur Grand Lille TV. Très bon réveil à toutes et à tous, très bonne matinée en notre compagnie.